J'ai envie de danser avec toi, maintenant qu'j'suis lancé, toi tu pars, relance-toi avec moi, on peut s'amuser encore. J'ai envie de danser avec toi, maintenant qu'j'suis lancé, toi tu pars, relance-toi avec moi, on peut s'amuser encore. Reste en pleurs, t'as pas maintenant, j'ai envie de danser. Le 23 août 2021, c'est le début de notre petit voyage. Le but, c'est de suivre la Viaronna. La Viaronna, c'est une longue piste cyclable qui part du lac Léman et qui va jusqu'à la mer Méditerranée. Mais on n'a pas vraiment fixé un objectif. On s'est dit qu'on est allé suivre cette piste cyclable, que ça serait cool d'atteindre la mer Méditerranée. Puis on s'est surtout dit qu'on aviserait sur le chemin. Yeah, tu t'es mieux de merder que moi ! Tu peux pas ajouter des barreaux ? Tu peux pas ajouter des barreaux ? C'est pas bon dans le vélo, hein ! Bonne ! Bonne ! Bonne visage ! Ah ouais, mec, c'est pas fait, toi ! Hein ? Ah, mais qu'il nous raconte ! Ouais, à traîner, c'est un peu le bon. Non, mais non, comme ça ! Il faut avoir des jambes aussi. Non, mais non ! Ah, c'est beau, quand même ! Ouais, c'est pas moche, hein ! Ça doit être beaucoup sympa à vivre parce que je la circule, mais tu vis là-haut, là ! Ouais ! Oh, la chaleur ! Oh, la chaleur ! Merci ! Merci ! Souvent, au bord de la route, il y avait des vignes ou des arbres fruitiers. Du coup, on faisait une petite pause. Et on volait, en fait ! Je dirais pas qu'on volait. Je dirais plus qu'on était retourné notre instinct primitif de chasseur-cueilleur. De voleur. Ouais. De voleur-cueilleur. Acide, hein ! Ouais. Il doit en manquer un peu. Euh, bon, puis sérieusement, petit avertissement, il faut pas voler les légumes. Ouais. Les fruits, les légumes. Et puis, si jamais vous en volez, il faut les rincer. Parce que c'est plein de pesticides. Et puis, on peut pas les voler, faut pas les voler. Faut pas les voler, ouais. Faut que c'est à l'œil. Pas fait partie. Transition. Aïe, aïe, aïe. Ça, faut qu'on en parle. C'est que, régulièrement, les affaires de mon vélo, pas du tien. Parce que t'avais des bonnes sacoches. Ouais, bon, disons que j'avais des sacoches un peu nulles. Du coup, ça, c'est que le début des galères. Mais il y a souvent des trucs qui tombaient. Mais là, c'est la première pose. On s'est trouvé une petite bordure de Rhône. Bien sympa. On a bouffé dans le pré. On s'est baigné. Franchement, c'était vraiment que du kiff. C'était excellent. Voilà, petit air de pique-nique. C'est filmé. C'est la discussion. C'est filmé. C'est la discussion. Bon app' ! Bon app' à toi. 17h15. On sort du repas à 2 midi. Le temps semble un peu menaçant. J'ai l'impression que ça est en train de venir. J'ai l'impression que c'est imminent. Imminent. C'est imminent. Bon allez, on fait une update dans quelques heures. On venait de repartir et là, orage. Sauf qu'on n'a pas prévu ça dans nos plans. Mais dès le premier jour, on s'est dit, on va dans le sud. Il fait toujours beau dans le sud. Et là, bam, grosse pluie, grosse orage au loin. Et notre trajet, c'est en plein dedans. En plein dedans, ouais. Et la nuit commence à arriver, quoi. Ouais, on sait qu'on va devoir dormir dans la zone orageuse. Et là, on commence à suer du cucu un peu. J'espère que c'est pas mal la fermeture avec l'air qui a pété. Parce que bon, ça serait embêtant de ouf. Ah merde. C'est déchiré de ouf. Là, on va. Y'a la GoPro là. Putain, il me pique à travers mes vêtements. Nardini chien. Ah putain. Ça gratte. Ça gratte. Après l'orage, les moustiques, les sacoches déchirées. On commence à prendre un petit coup au moral. Et ça fait un joli premier jour Jour 2, objectif, midi valence, ce soir on ne sait pas encore Objectif, plus de 80 bornes, tout dans les cuisses Ah les moustiques Il ne reste plus qu'une trentaine de kilomètres jusqu'à la balance On voit qu'il est allé, il est allé On fera une update là bas Pour un instant ça va On s'est ravitaillé en nous, c'est bien Allez salut ! Alors si jamais vous prenez cette route Sachez qu'il faut être prêt à faire quelques petits détours Parce que des fois C'est pas super bien indiqué On s'en est un peu plus petit À bientôt Sinon Mais je m'enregistre Joui C'est très bon. Ah, il se veut une catch challenge. Qu'est-ce qu'il l'est ? Ouaiiii ! Pour l'instant, Valence, ça a l'air pas mal. Ouais. Ah, mais il est énorme. Yopi ! On passe par là ou pas ? Ouais, si tu veux, la place est pas mal. Franchement, on est grave bien. C'est un peu un pataugeoir mais... Carrément. Ouh, oh, c'est un petit peu. C'est d'accord. C'est dur. Oh, c'est dur. C'est dur. Là, on cherchait un spot parce que la nuit commençait à tomber. On n'avait pas mangé. Et puis, partout où on allait, il y avait des moustiques de ouf. C'était vraiment terrible. Ah oui, et je vous mets une photo de mon dos à ce moment-là. Et dites-vous que ça, c'est que le début de la soirée. On va où, on va où ? Ah ! Et là, il faut qu'on raconte. Même la caméra s'est fait piquer et elle va mal. Bah là, du coup, on cherchait toujours le spot. Ça n'a pas changé. Et on commençait à désespérer. On n'avait rien. Du coup, je regarde sur Maps. Je vois qu'il y a une forêt dans le coin. On se dit qu'on va y aller. Puis, c'est allé loin, la forêt. Sur le chemin, on passe devant un centre équestre. Et on se dit, putain, c'est le moment où jamais. Il faut qu'on essaye de se faire héberger. Avec nos idées de nu et culotté, l'émission de France 5 en tête. Avec notre vélo et notre couteau, on y est allé. Une belle grange avec des poules et des petites voitures abandonnées. Tracteur. Ouais. On flippait un peu parce qu'on était quand même sur une propriété privée. Et heureusement, il a mis 10 minutes à descendre. Mais il nous a dit OK. Voilà. Mais OK pour camper sur son terrain. Mais pas pour aller dedans, ni pour prendre une douche, ni pour manger un truc chaud, ni merde. Mais bon, on était déjà super contents. Ouais. Parce qu'on pensait qu'il y avait moins de moustiques dans le coin. Mais en fait, non. Vous êtes en vélo, j'ai dit ? Ouais, on est en vélo. Les abondus. De Saint-Etienne. Ah ouais, carrément. On est parti hier. Donc vous allez où ? Objectif, mer. Dans le sud. Ouais, en théorie, ouais. Ok. Voilà, bien voilà. Ok. Oups. On ne met pas votre porte d'enferme, on a fait le tour 6 fois. Ouais, il va pas bon. D'habitude, on a un chien, là, il n'est pas là, qui fait un peu la garde. Et du coup, alors soit là, en plein milieu, soit d'aller en le fond noir, qui vous trouvez que c'est trop près de la route, qu'on peut aller en plus bas, mais plus bas, il y aura plus de moustiques. On rejette là. Ouais, ouais, c'est pas très bien. Là, on a quoi part, là. Merci beaucoup. Nickel. Merci beaucoup. Ça, c'est entre la tente et la toile. Ouais, laisse tomber, c'est du jamais vu. Ah, mais mec, là, la sortie, c'est plus une option. Non, ouais, non, c'est bon. Mais mec, quand tu vas la plier, tu vas en tuer tellement. Ça va être trop drôle. Le troisième jour, on était content de repartir. La nuit avait vraiment pas été agréable et on voulait pas que ça se reproduise de nouveau. Mais on craignait qu'en restant au bord du Rhône, on soit confronté à ce même problème de moustiques tous les soirs. Du coup, on s'est concertés et on a décidé de modifier notre itinéraire. Au lieu de continuer le long du Rhône, on allait s'en éloigner et s'enfoncer dans les terres de la Drôme Provençale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Résistance 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 on était presque arrivé là c'était quel bonheur ah oui et puis là tu as eu une illumination on recherchait une petite fontaine une petite cascade plus ou moins et là boum on tombe sur les cascades d'aubres objectif la cascade on n'a jamais fait de telle montée jusqu'à là ah c'est ça oh Ouais, c'est bon. Là on commençait à apprendre de nos erreurs, dès qu'on voyait une fontaine on s'arrêtait, on roulait tranquille, on se rafraîchissait, on remplissait les bouteilles d'eau, on faisait des pauses tout le temps, mais en fait avec cette chaleur c'est vraiment la bonne stratégie à adopter, et là on se sentait mieux. Après 260 km de trajet qu'on a effectué en 4 jours, on est arrivés chez mon grand-père. On aurait sûrement pu faire plus s'il n'y avait pas eu ce problème de chaleur, tous les jours il faisait 30 à 40 degrés et on était vraiment épuisés à cause du soleil. Enfin bref, on est arrivés là, on a chillé quelques jours, on a conduit un bolide de course et on s'est bien reposés. On se retrouve ! Soit je vous souhaite bien !